Animation cours de vie, tous les mercredi, vendredi et dimanche à 19h de Paris. Bonjour madame. Mais venez, venez. J'ai tout ce dont vous avez besoin. D'accord. J'ai besoin de faire le trousseau de mon bébé. Ah. D'accord. D'accord. Je savais bien que vous m'amenez de l'argent. J'ai tout pour vous. Faites vos choix madame. J'ai tout ce qu'il vous faut pour votre enfant et je vous assure que vous ne le trouverez pas mieux ailleurs que chez moi. J'ai le meilleur prix du marché. À combien vous faites les berceaux ? C'est juste à 25$. Vous achetez un, et je vous offre un thermos gratuitement. Vraiment ? Bien sûr. Plus vous achetez chez moi, plus je vous offre des cadeaux. C'est comme ça que moi je fonctionne, et tout le monde me connaît dans ce marché. On m'appelle même en cadeaux. C'est génial. Je pense que je vais tout acheter chez vous ici. Je vous enverrai également d'autres connaissances pour acheter chez vous. J'entendais souvent parler de vous, et de vos produits de qualité moins chers, mais j'en doutais. Aujourd'hui je suis convaincue. Merci pour votre gentillesse. Vous pouvez entrer pour faire votre panier madame. D'accord. Mais je ne pourrais pas vous payer en espèce 1. Est-ce que je pourrais vous payer par carte bancaire, ou par mobile monnaie ? Ne vous inquiétez pas madame. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Même si c'est un dollar, que vous avez comme liquidité, ça me va. Je vais le prendre et après vous pouvez me payer le reste. D'accord ça marche. Qu'est-ce qu'elle fait ? Cette dame nous a arraché toute notre clientèle depuis qu'elle est arrivée dans ce marché. On ne sait même pas là où elle trouve son produit. C'est elle qui vend au prix du fabricant et qui offre en plus des cadeaux aux clients. Pourtant ce n'est pas elle qui produit les articles. Oh mamie tu es là ? Je pensais que tu n'étais pas encore arrivé aujourd'hui. De quoi je me mêle ? Tu prie pour que je n'ouvre pas n'est-ce pas ? Oh ! Je ne pourrai jamais vouloir une telle chose. Ça fait toujours plaisir de te voir au marché. Nya nya nya. Tu fais la gentille mais après, c'est pour gâter notre clientèle. Oh ! Ce n'est pas le cas madame. Je peux vous aider aussi à vendre vos produits si vous voulez. Vraiment ? Bien sûr. On doit s'entraider n'est-ce pas ? Nous sommes ici comme une famille. D'accord. A goût. A goût. Le marché du jour vient de se terminer. À présent c'est celui de la nuit. Que les clients affluent sur moi la nuit comme le jour. J'ai beaucoup de marchandises à vendre. J'ai eu beaucoup de femmes enceintes aujourd'hui. Ce qui me fait beaucoup de fœtus à vendre et beaucoup d'âmes de femmes à livrer. J'ai également eu plusieurs enfants qui sont venus acheter chez moi. Je suis là. J'attends les acheteurs. Soyez les bienvenus. J'ai besoin d'un enfant pour une femme stérile qui est dans le besoin immédiat. J'ai également besoin de la santé pour guérir un homme malade qui m'a été transféré hier. Et enfin je veux du la humain. Tu veux parler du sang n'est-ce pas ? Oui du sang. J'ai tout ce dont tu as besoin. D'accord. Tu viens de crier dans ton sommeil chéri. Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai mal au bas ventre chéri. Vraiment ? Lève-toi je t'amène vite à l'hôpital. D'accord. Mon dieu. Depuis près d'une heure que je suis assis ici, aucune nouvelle de ma femme. J'espère que rien de compliqué n'arrivera à l'enfant de truie. Mon dieu. Comment vais-je annoncer cette nouvelle à cet homme maintenant ? Quelle est la nouvelle sage-femme ? Vous devez être très fort monsieur. De quoi vous parlez madame ? Hein ? Nous avons perdu votre femme et son bébé. Je suis vraiment désolée. C'est une blague n'est-ce pas ? Le frère Justin vient de perdre sa femme avec sa grossesse. Quel chagrin. Il était complètement dévasté et ne comprenait pas la raison du décès brutal de son épouse. Bonjour monsieur. Ah ? Pourquoi pleures-tu sans raison mon beau-fils ? Il y a quoi ? Je suis vraiment désolée monsieur. Excusez-moi. Je vous en supplie. Tu me supplie pourquoi ? Pardon calme-toi et prends place. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'écoute maintenant. J'espère que tu ne me diras pas que tu as encore perdu ton boulot. Non monsieur. Je suis vraiment désolée. Mais dis-moi ce qu'il y a. Ma femme n'est plus. Donc tu trompais ma fille avec une autre femme ? C'est ça ? D'ailleurs qu'est-ce que j'ai à faire de sa mort ? Il s'agit de votre fille monsieur. Quoi ? Comment vous allez monsieur ? J'ai perdu ma femme il y a quelques années, et la seule fille qui me reste encore vient de me lâcher ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas de ma faute. Je le sais. A goût baba. Assieds-toi ma fille. Merci baba. Qu'est-ce que je peux te faire ma fille ? Baba, depuis plus de dix ans que je suis mariée je n'ai jamais eu d'enfant. Mon mari m'avait même quitté pour une autre femme, et en a fait trois enfants. Je vois. Qu'est-ce que tu aimerais donc que je fasse pour toi ? Je veux que mon homme revienne à la maison, et que je tombe également enceinte de lui. Je veux aussi que l'autre femme perde ses enfants. Madame. Vous me demandez beaucoup de choses. Êtes-vous sûre de pouvoir faire les sacrifices qu'il faut ? Oui je suis prête à tout. Vous allez devoir faire certains sacrifices. Tout d'abord, vous devez vous rendre au grand marché de la ville pour acheter un enfant, et au même moment vous allez devoir vendre l'âme des trois enfants de votre co-épouse. Ensuite vous devez faire un rituel pour attirer votre mari à la maison. Et tout ceci se passera dans le même marché. Mais comment pourrais-je acheter un enfant ? Et en vendre au marché ? Comment ça se passe ? Je n'en ai aucune idée. Tout s'achète, et tout se vend au marché madame. Le marché n'est pas seulement un lien d'échange physique, mais aussi d'échange spirituel. Je vais vous envoyer chez une dame. Elle vous vendra ce que vous voulez, et elle achète également ce que vous avez à vendre. D'accord. Pour ce qui concerne votre mari, vous allez devoir prendre un bain au plein milieu du marché, à plein midi. Vous m'avez bien entendu. Arrangez-vous pour qu'au moment où vous prenez votre bain, les hommes soient à côté pour vous regarder. Mais qu'est-ce que vous me demandez de faire comme ça ? Écoutez-moi bien. De la manière dont les hommes seront excités à vous observer en prenant votre bain, c'est de la même manière que votre mari aussi commencera par ressentir l'envie et l'excitation de vous revoir. Il n'y a pas autre chose à faire que de se mettre nu au marché. C'est ce que vous devez faire madame. Si vous ratez l'un de tout ce que je viens de vous citer, vous n'aurez pas les résultats escomptés, et ce sera vos risques et périls. D'accord. Vous êtes venu avec quelqu'un ? Oui baba. Faites rentrer la personne. Ma fille j'ai demandé qu'on t'appelle pour moi. Me voici baba. J'ai ici quelque chose de spécial pour toi. Une potion qui peut résoudre tous tes problèmes. Je... Je n'ai pas vraiment de problème. Ah, mais tout le monde a quelque chose à améliorer. Peut-être la chance ? Ou la protection pour votre commerce. Votre boutique aminée. C'est la raison pour laquelle vous ne vendez plus beaucoup. Est-ce que j'ai menti ? C'est vrai que je ne vends plus comme elle vend. C'est ce que j'essaie de vous dire. Ma fille. Est-ce que tu peux sortir pour me laisser discuter avec ta seconde ? J'ai des choses à lui dire qui la concernent elle seule. D'accord. Comme je vous le disais madame. Je vais vous faire une initiation qui vous permettra de récupérer tout ce que les gens vous avaient volé au marché jusqu'aujourd'hui. Ah bon ? Oui. Ce que je vais te faire... Te permettra d'attirer la chance de toutes toutes concurrentes au marché. Elles vont continuer par vendre plus que toi comme d'habitude. Mais toi tu vendras juste peu. Mais tu auras plus de profil que tout. Comment est-ce possible ? Baba. Tu attireras leurs gains tout simplement. Pour ce faire... Tu dois cibler les boutiques qui vendent le mieux. Négocie avec eux pour qu'elles t'aident à vendre tes produits contre une commission. Tu peux même leur donner plus de 70% des bénéfices sur la vente qu'elles feront. Il faut juste te contenter sur le peu que tu prendras chez eux. Mais je serai en faillite. Jamais. A chaque fois qu'elles te remettront l'argent de tes produits qu'elles t'ont aidé à vendre dans la main, elles seront inconsciemment en train de te remettre leur chance. Vraiment ? Oui ma fille. Mais qui êtes-vous ? Où est-ce que je suis ? Je suis là pour acheter la vie de tes trois enfants. Tu me les vendras à combien madame ? Jésus-Christ. Mes enfants ne sont pas des marchandises. Mon Dieu. Quel est ce rêve bizarre ? Je viens devant toi aujourd'hui, rempli d'une foi inébranlable en ton pouvoir et ta protection. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, et en toi, il n'y a aucune ombre de mal. Dans ce rêve où une force obscure tente de m'arracher la vie de mes enfants, je me tiens fermement dans ta parole, car il est écrit que tu es le refuge et la forteresse de ceux qui t'aiment. Père Céleste, je rejette et je brise toute tentative de l'ennemi de prendre la vie de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je couvre mes enfants de ton précieux sang, le sang qui a vaincu la mort et les forces des ténèbres. Aucun plan formé contre eux ne prospèrera, et aucune parole maléfique ne les atteindra, car ils sont tes enfants, marqués par ton seau de protection. Je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que la vie de mes enfants appartient à toi seul, Seigneur. Ils ne seront pas vendus, échangés ou sacrifiés sur aucun hôtel. Toute parole, tout rêve ou toute tentative de les dérober est annulée et rendue sans effet par ta puissance. Je renvoie cette femme et toute puissance maléfique, qu'elle représente au néant d'où elle vient. Que ta lumière dissipe les ténèbres qui tentent de s'approcher de ma famille. Je prie, Seigneur, que mes enfants grandissent sous ta divine protection, qu'ils marchent dans ta lumière et qu'ils accomplissent la destinée que tu as préparée pour eux. Seigneur, je m'appuie sur toi, je te confie mes enfants, et je te demande de m'accorder le discernement et la sagesse pour les protéger dans le monde spirituel et physique. Que tes anges veillent sur eux jour et nuit, et que ton esprit les guide dans tout leur chemin. Je proclame ta victoire dans cette situation, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va ? Oui ça va maman. Où sont tes frères ? Je viens de les quitter maman. Ils dorment dans leur chambre. Va les appeler. Tout le monde dans la salle de prière. On doit prier. D'accord maman. Est-ce que tu as pu acheter la vie des enfants que la dame voulait te vendre ? Je ne veux pas ce produit. Je ne veux pas ces enfants protégés qu'elle voulait me vendre. Je les rejette. Ils sont protégés comment ? J'ai bien dit que je ne veux pas. Est-ce que c'est forcé ? D'accord. Est-ce qu'elle peut avoir la grossesse qu'elle veut moins ? Elle doit payer très cher si elle veut vraiment cet enfant. Puisqu'elle ne mette-t-il en rien. Qu'est-ce qu'elle doit donc ? Elle doit me vendre forcément la vie d'un être cher pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Baba. Je suis venue voir l'évolution de ma situation. J'ai pu faire le bain au marché comme prévu et aussi j'étais allée voir la dame chez qui vous m'avez envoyé. D'accord votre mari reviendra certainement vous voir. Mais concernant vos autres requêtes, la dame est très furieuse. Apparemment les enfants de votre co-épouse sont protégés donc elle ne peut pas acheter leur vie. Ce n'est pas possible. Quant à l'enfant que vous demandez ? La dame réclame un échange. Tant que vous ne donnez pas une vie en échange, vous ne serez jamais enceinte. Aidez-moi baba, j'ai vraiment besoin de cet enfant. Vous devez forcément sacrifier une vie. Prenez la vie de ma co-épouse. Es-tu sûr que ça marchera ? Si jamais j'en parle à la dame et qu'elle se retrouve encore dans l'incapacité de payer sa vie ? Ce sera très grave pour toi. D'accord. Bonne arrivée ma fille. Merci maman. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça fait près de deux semaines que Didier a quitté la maison. Et il est où ? Je me suis enquêtée et j'ai fini par découvrir qu'il vit avec Mazalou. Voilà ce que je t'avais refusé. Une chrétienne ne doit pas s'unir à ce genre d'homme je t'avais prévenu. Oui maman. Mais il avait normalement divorcé avec son ex-femme avant de me demander en mariage. Quels divorces on fait et on retourne encore vivre avec la personne ? Hein ? Il m'avait promis que c'était fini entre eux. C'était une grave erreur d'avoir épousé cet homme. C'est un loup déguisé en agneau. Je pense que ce n'est pas naturel maman. Il est sûrement envoûté par cette femme. Quel envoûtement ! Même si c'était le cas, si ça marche facilement c'est sûr qu'il le voulait. Moi je ne crois pas à ça. Je pense qu'il aime encore sa première femme. Et comme il a eu ce qu'il voulait chez toi, il est reparti vivre avec son âme sœur stérile. Non maman. Je pense sincèrement qu'il est sous une emprise. Va donc le délivrer si tel est le cas. Je prie beaucoup pour lui et je jeûne même avec les enfants. Et pourquoi n'est-il pas encore rentré ? Arrête de gaspiller ton énergie. Concentre-toi plutôt sur tes enfants. J'aimerais en parler avec un homme de Dieu. Parce que moi j'aime mon mari et je ne veux pas le perdre. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des maux de tête atroces depuis un certain moment. Je ne comprends plus rien. Je fais pourtant mon bilan de santé régulièrement et rien ne m'avait été diagnostiqué d'anormal. Je suis venu te remettre l'argent de ta marchandise que j'ai vendue. Ah d'accord. Merci beaucoup. Je peux encore prendre d'autres marchandises pour demain. D'accord merci beaucoup. Tu me sauves vraiment la vie mais mon cadeau. Pas de quoi mamie. On doit s'entraider dans cette vie. Vraiment merci. Elle pense qu'elle est plus maligne que moi ? Elle croit vraiment que moi je vais juste l'aider à vendre ses produits gratuitement ? C'est la dernière fois que son pied touchera encore la terre des vivants. L'argent qu'elle vient de prendre dans ma main ce soir représente un échange de vie. Elle vient de me vendre sa vie indirectement sans le savoir. Dès qu'elle dépensera un centime de cet argent, c'est la mort automatique. Est-ce que vous avez pu vendre mes produits aujourd'hui ? Oui, j'en ai vendu quelques-uns. D'accord. Je suis donc venue chercher les sous. D'accord. Ça doit faire 500 dollars en tout. Donnez-moi juste la moitié et gardez le reste. Non, madame. Vous ne pouvez pas continuer chaque jour comme ça. Vous allez vous ruiner. Moi aussi j'ai ma boutique et d'ailleurs la mienne est plus grande que la vôtre. Mais c'est un très très grand service que vous me rendez. Je dois être reconnaissante envers vous. Ne vous inquiétez pas madame. Nous sommes dans ce marché pour nous entraider. D'accord. Amina vient de récupérer l'argent envoûté que Sarah avait remis à mamie. Elle pensait avoir réussi également son coup. Puisqu'elle est venue prendre aussi la chance de mamie comme d'habitude. Mais malheureusement elle vient de ramasser le mauvais surlancé par Sarah. Comment tu vas ma fille ? J'ai reçu le compte de la boutique. Maintenant nos chiffres augmentent très bien. Oui maman tout évolue normalement maintenant. J'aime bien la stratégie de vente que tu as mise en place. Mais je remarque qu'il y a beaucoup d'argent qui entre dans notre caisse que prévu. Je ne comprends pas pourquoi on n'a plus qu'il en faut. C'est une longue histoire maman. Je vais t'en parler après. Mais qu'est-ce que tu as ma fille ? Comment va-t-elle docteur ? C'était déjà trop tard. Elle a rendu l'âme. Avant son dernier souffle, elle avait mentionné le nom de Mazalou. Aviez-vous peut-être une idée de qui il s'agit ? C'est sa copine. Ma fille ne peut pas mourir facilement d'une crise cardiaque à un si jeune âge. Je le refuse. Je suis vraiment désolé. Peut-être que sa copine pourra vous éclairer sur la cause de sa mort. On ne sait jamais. Mais que me vaut votre visite ? C'est ici chez Mazalou. Oui c'est ma femme. Chérie, je suis prête. Mais où est-ce qu'il est ? Oh, mais qu'est-ce que le policier fait chez nous chérie ? C'est toi, il cherche apparemment chérie. Vous êtes Mazalou n'est-ce pas ? Vous êtes en état d'arrestation. Non, mon nom c'est Rachel. Vous feriez mieux de garder votre silence. Car tout ce que vous direz à partir de cet instant peut se retourner contre vous. Connaissez-vous Amina ? Oui mais pourquoi cette question ? Elle est morte hier soir. Quoi ? C'est vous qui l'aviez tuée n'est-ce pas ? De quoi vous parlez ? Je n'ai tué personne moi. Tu vas nous dire la vérité. Sinon vous serez correctement battu. Vous me menacez monsieur, je ne sais rien concernant sa mort. C'est bon, c'est bon je vais dire la vérité. Ok je vous écoute. Je ne suis pas responsable de sa mort. Mais il se pourrait que ce soit lié à son rituel avec le marabout. Quel rituel ? Et avec quel marabout ? Elle m'avait accompagné chez un marabout un jour pour aller faire quelque chose. C'est laquelle avait fait la connaissance du marabout en question. Après ils se sont concertés. Mais je ne sais pas exactement ce qu'ils se sont dit. Tout ce que je sais, est que ma copine en question devrait attirer la chance de toutes les boutiques concurrentes du marché. Quoi ? Qu'est-ce que toi tu étais allé faire chez le marabout en question ? Mais c'est personnel. Tu vas dire la vérité ou bien tu veux encore qu'on te mette un bon choc ? Non c'est bon, je vais tout dire. Fais vite. J'étais allé reconquérir mon mari. Ah ? De qui elle parle ? Elle avait un autre mari ailleurs ou quoi ? Donc vous avez ensorcelé le monsieur qui est dehors là. Ou bien n'est-ce pas lui votre mari ? Oui c'est lui. Mais s'il vous plaît, je n'aimerais pas qu'il soit informé de quoi que ce soit. Mauvaise femme. Donc c'est vrai tout ce que j'avais entendu ? Qu'est-ce que tu as entendu ? Tu vas vite me dire la vérité ou bien tu veux que je porte aussi plainte contre toi ? Qu'as-tu fait concrètement sur moi ? Comment puis-je être manipulable jusqu'à ce point ? Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas te perdre. C'est pourquoi j'avais fait recours au marabout. Tu es répugnante. Madame, j'espère que vous avez bien écouté tous les enregistrements que nous vous avions envoyés. Oui. Apparemment votre fille serait responsable de sa propre mort. C'est à cause de cette mazalou que ma fille a mis sa tête dans ses pratiques. Ce n'était pas dans ses habitudes. Elle a gâché la vie de ma fille et elle va le payer très cher. Calmez-vous madame, elle n'est pas la seule responsable dans cette histoire. Votre fille était majeure donc elle est aussi coupable. Nous avons également mis la main sur le marabout en question et il nous a fait des révélations choquantes sur votre fille. Elle n'était pas la sainte que vous croyez madame. Ma fille n'avait jamais fait quelque chose de mal. Ce sont les gens qui vous laissent à mort gratuitement. De toutes les façons, les enquêtes sont toujours en cours. Maman. Papa est arrivé. Quel papa ? Tu l'as vu où ? Pardon, va me chercher de l'eau à boire. Je dis la vérité maman. Il est au portail. Tu es sûre de ce que tu dis ? Oui maman. Ok, va rester en chambre avec ton frère. D'accord maman. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène après presque une année d'absence ? Je suis vraiment désolé. Donne-moi l'opportunité de tout expliquer. Je t'écoute. Rentrons à l'intérieur pour parler s'il te plaît. Non. Je suis désolé. Pas avant que tu sois clair. Et si tu veux me parler ça doit être devant mes parents, ou devant un homme de Dieu, parce que tu m'avais trop humilié dans ce mariage. Je reconnais mes torts, et j'aimerais sincèrement te présenter mes excuses. Retourne là où tu as quitté. Un policier ? Mon Dieu. Calmez-vous madame, nous ne sommes pas venus pour une mauvaise raison mais bien au contraire. Ok. Si vous le dites. Connaissez-vous une certaine Amina ? C'est le nom de la fille de Aladja. C'est elle qui gère la boutique de sa maman. Mais malheureusement elle n'est plus depuis quelques jours. C'est exactement la raison pour laquelle nous sommes ici. Comment la connaissez-vous ? Je ne la connais pas vraiment. Il fut quelques semaines, elle était venue demander mon aide pour l'aider à vendre ses produits. C'était le partenariat qui nous liait. Dès que je finis de vendre je lui retourne son argent. C'est tout ce qui nous lie. Elle profitait de vous, et des autres boutiques où elle mettait ses marchandises à vendre. Elle n'a jamais profité de moi. Bien au contraire, elle était prête à partager équitablement, le bénéfice de ses marchandises avec moi. C'est spirituellement madame, elle prenait votre chance sur le plan spirituel. Quoi ? Soyez vigilante les prochaines fois. Mais où aviez-vous appris une telle chose ? Nous avons eu le témoignage du marabouche et qui elle faisait ses rituels et aussi nous avons fait nos propres enquêtes. Nous allons également parcourir les autres boutiques où elle met ses produits pour les en informer. Ce n'est pas vrai. Donc cette fille était si mauvaise ? Elle faisait la gentille alors qu'elle était venimeuse. Si c'est le cas, je ne vais plus aider qui que ce soit pour la vente. Je ne remettrai plus mes produits à maman Sarah pour qu'elle m'aide à les vendre. C'est fini. Je mets fin à tout. Mamie tu ne m'avais pas envoyé des marchandises à vendre pour toi depuis hier. Merci. Je n'en ai plus besoin. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'es-je fait quelque chose de mal ? Je dis que je n'en veux plus madame. Est-ce forcé ? D'accord. Il y avait un de vos produits que j'avais vendu à un client depuis une semaine. Mais il me l'avait renvoyé hier. Ah bon ? C'était quel produit ? Il s'agit de la Grande Glacière. Mais pourquoi il la retourne ? Il a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait. Puisqu'il n'avait pas déballé le produit, je l'ai repris. Et je lui ai retourné son argent. Je ne savais pas. Je vous dois donc. D'ailleurs, il y a un client qui voulait en acheter depuis. Ok, je pensais la garder pour la revendre afin de récupérer mon argent. Mais comme vous avez déjà un client en attente, je vais vous le retourner, et vous me payerez mon argent dès que vous la vendez. D'accord. Je vais quelque part à mon retour, je passerai la récupérer, et si possible je vous retournerai en même temps votre argent aussi. D'accord. Merci d'avance. Elle ne m'échappera plus cette fois-ci. Elle se croit intuitive. Mais je vais la voir. Vous avez aussi raté le bus de 15h apparemment. Oui, ma fille. Je me suis pressée, mais malheureusement je n'ai pas pu le rattraper. Apparemment ils sont passés plus tôt que prévu. Oui. Ils avaient démarré à 14h selon l'information que j'ai eue. Mais pourquoi ils nous ont fait ça ? Apparemment les gens étaient informés. C'est sûrement vous et moi qui n'étions pas au courant. Mais ils ont très mal fait. On ne change pas les heures n'importe comment. Ce n'est pas aussi grave. Madame. Tout ce que Dieu fait est bon. Bah. C'est ce que les gens disent mais moi je n'y crois pas à ces idées reçues. Si ce bus était celui qui devrait m'amener en urgence vers l'hôpital alors que mon enfant est mourant, vous allez me dire que tout ce que Dieu fait est bon ? Alors que j'ai raté le bus ? Bien sûr que oui madame. Il est compréhensible que nous ayons parfois du mal à voir la main de Dieu dans les difficultés que nous traversons. Pourtant, la Bible nous enseigne que Dieu est souverain et que tout ce qu'il fait, il le fait pour un bien plus grand que nous ne pouvons souvent pas voir immédiatement. Comme il est écrit dans Romain 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout ça ce sont des babous. Pourquoi Dieu laisserait-il une mauvaise situation m'arriver avant de me préparer une plus meilleure solution ? Tout ça n'a pas de sens. Vous ne trouvez pas ? Dieu ne veut pas notre mal. Au contraire, il désire nous guider vers le meilleur. Jérémie 29, 11 nous rappelle, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il utilise même nos épreuves pour nous façonner et nous rapprocher de lui. » Que désisent-en à dormir debout. Pardon, changeons de sujet. Comme vous voulez, madame. Mais j'aimerais vous dire que rien n'échappe à Dieu, et tout ce qu'il fait a un but bienveillant, même lorsque nous ne le voyons pas. Que Dieu vous donne la paix, et la compréhension dans sa volonté parfaite. En tout cas moi je ne suis pas dans ces histoires. Qui sont ces femmes assises devant là-bas ? Mon Dieu ! Est-ce que je peux vous prendre quelques minutes mes chères dames ? Oui pas de problème monsieur. Ce monsieur que je vois là ressemble à l'un de vos soi-disant « pasteurs qui m'en dit en ville ». Écoutons ce qu'il a à nous dire. Ok. On vous écoute monsieur. Les dames, c'est Dieu qui vous a réunis ensemble ici ce soir. Vous avez quelque chose en commun toutes les deux, que vous-même vous ignorez. De quoi il parle ? N'est-ce pas un philosophe qui est devant nous comme ça ? Qu'est-ce que nous avons de commun monsieur ? Éclairez-nous. D'ailleurs qui êtes-vous ? Je suis un pasteur. Voilà ce que je disais. Vraiment ? Écoutez mesdames. Je ne vais pas vous prendre ainsi de temps. Vous avez une personne commune qui en veut à votre vie. L'une de vous connaît bien la personne. Mais l'autre non. Selon ce que je vois vous devez déjà mourir toutes les deux. Mais si vous êtes encore en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est du charabia vous parler monsieur. Je pense que vous vous êtes trompé de personne. Il ne s'agit pas de nous. Je peux bien me tromper mais l'esprit de Dieu ne se trompe jamais. L'une d'entre vous vend au marché. Et devrait retirer un produit à vendu chez une dame qui l'aide à vendre normalement ce soir. N'est-ce pas ? Oui mais comment vous le savez ? Si vous n'aviez pas raté le bus-ci, les gens seront en train de vous pleurer actuellement. Parce que vous devriez faire une crise cardiaque en plein marché après avoir retiré votre produit. Quoi ? Êtes-vous sérieux là ? Oui. Et c'est la même dame qui vous envoyait les migraines régulièrement. Elle ne vend pas seulement vos produits. Elle vend également d'autres choses sur vous spirituellement y compris votre santé. A chaque fois qu'elle prend un produit chez vous, ça équivaut à une chose spirituelle qu'elle récupère sur vous pour vendre. Elle a donc décidé de vous éliminer cette fois-ci. Et c'est la deuxième tentative. La première fois c'était une autre personne, qui était aussi malveillante, qui avait prise votre mort. Cet homme semble dire la vérité sur moi. Mais je n'avais jamais soupçonné cette dame de dangereuse. Vous ne pouvez pas la soupçonner, car elle est très maligne et rusée. Elle est la reine-mère de tous les sorcières de votre marché. Gloire à Dieu ! C'est très flippant ce que vous dites. Quant à vous madame. C'est à cause de vos prières acharnées que vous arrivez à vous protéger vous, et votre famille. Cette même dame avait essayé d'acheter la vie de vos trois enfants sans réussite. Elle avait dû abandonner. Après elle s'était attaqué à vous-même sans succès. Mais si tout cela vous arrive, c'est parce que votre co-épouse était allée vous livrer à cette dame. Elle vous avait vendu à cette dame sorcière afin d'avoir un enfant pour votre mari, qu'elle a réussi à envoûter également. C'est maintenant que je comprends ces rêves bizarres que je faisais, où quelqu'un me demande le prix de mes enfants. Donc c'est ma zelou qui voulait ruiner ma vie afin de récupérer mon mari ? Tu es merveilleux seigneur. Notre seigneur est vraiment merveilleux. Écoutez-moi mesdames. Si vous faites ce que je vais vous dire, tout rentrerait en ordre dans votre vie. Ne prenez jamais le produit à vendu chez cette dame. Laissez-la le vendre par elle-même, et ne prenez même pas un centime de cet argent. Quant à vous, vous devez pardonner votre mari, puisqu'il était juste envoûté. Merci beaucoup pasteur pour cette révélation que vous venez de nous faire. Vraiment merci beaucoup. Tout ce que Dieu fait est vraiment bon. Vous avez vraiment raison sœur Gabriela. Je n'avais jamais imaginé que j'étais entourée, de part et d'autre part, des lions cherchant à me dévorer. Vous m'avez sauvé la vie. Adieu toute gloire. Je vous invite à toujours vous attacher à Dieu. Il est votre seul bouclier. Ne reste pas là-bas. Viens à l'intérieur. Tes enfants te réclament. Ok. Merci de m'avoir fait rentrer. Est-ce que cela veut dire que tu acceptes mes excuses ? Oui. Je les accepte. Mais prochainement, sois fort devant les tentations. Arrête de tomber comme une fillette. D'accord. Avant de me toucher, il faut d'abord que tu fasses un bilan de santé attesté et approuvé. Ne viens pas me donner des maladies. Désolé. Cette mamie se prend pour qui ? Elle exhibe tous mes plans. Je vais la combattre maintenant spirituellement. Mamie ? Mamie j'appelle ton âme ici maintenant et tout de suite dans ce marché de nuit. Viens ici. Nous arrivons à la fin de cette animation. La reine des sorciers du marché mystique a été frappée par la puissance de Dieu et sa fin est venue. Quant à Mazalou et son marabout, ils resteront enfermés en attendant le jugement ultime. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Il y a une réalité que nous devons tous comprendre. Quand la nuit tombe et que les gens quittent les marchés, des choses extraordinaires et inquiétantes commencent à se produire. Des échanges invisibles, des transactions spirituelles prennent place, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Certains achètent de la nourriture ou des objets, mais ne se doutent pas qu'ils pourraient repartir avec des malédictions, des maladies ou même pire. Dans certains marchés, des amérantes, des initiés, des sorciers manipulent des vies. Mais nous devons rester éveillés et vigilants. Comme il est écrit. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ces marchés mystiques ne dominent pas l'ultime vérité. Dieu est le maître de toutes choses. Même dans ces lieux sombres, sa lumière peut tout révéler, et sa puissance peut tout anéantir. Ne vous laissez pas emporter par la peur, ou la tromperie. Tournez-vous vers lui, car l'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Cela ne signifie pas que nous devons avoir peur, mais que nous devons rester conscients et nous tourner vers Dieu en toutes choses. Car le Seigneur est notre berger, nous ne manquerons de rien. En restant sous sa protection, aucune œuvre du malin ne peut nous atteindre. Ces marchés mystiques, bien qu'ils existent, ne définissent pas notre destinée. Dieu a le dernier mot sur nos vies. Restons connectés à lui par la prière et la foi, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que cette animation soit pour vous un rappel que nous vivons dans un monde spirituel, où il faut être vigilant, mais aussi confiant dans la puissance de notre Dieu. Que sa paix et sa protection vous accompagnent chaque jour. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter cette vidéo. Soyez bénis. A la prochaine. Bye.